Si tu n'es pas abonné et que tu ne veux pas te faire piquer, alors abonne-toi. Salut les Dédé, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Alors avant de vous montrer l'intervention, j'avais deux choses à vous dire. Alors la première chose, restez jusqu'au bout parce que l'intervention que vous allez voir, vous m'avez souvent posé la question, qu'est-ce qui se passe après le traitement ? Quand on a mis la poudre, on s'en va, on laisse le nid sur place. Et vous avez été beaucoup à me poser la question dans les commentaires, qu'est-ce qui se passe après ? Là, je suis retourné quelques jours après et j'ai récupéré le nid. Je vais vous le montrer, il est posé sur la table là. Donc en fin de vidéo, après l'intervention, je vous montre le nid. Deuxième chose, on arrive à la fin de la saison des frelons. Donc je vais avoir moins de vidéos d'intervention à vous montrer sur les frelons. Donc je vais essayer de faire d'autres vidéos, d'autres sujets, d'autres animaux ou je ne sais pas quoi encore. Vous pouvez m'aider, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme genre de vidéo sur la chaîne. N'hésitez pas à me mettre, donnez-moi des idées. Si je peux le faire, je le fais. Si je ne peux pas le faire, parce que je suis quand même encore un petit youtubeur. Donc je n'ai pas les moyens des gros youtubeurs. Donc si je peux le faire, je le fais. Ça me permet d'avoir des vidéos à vous proposer, au moins une vidéo par semaine jusqu'à la saison prochaine des frelons. Et voilà, d'accord ? Donc n'hésitez pas, laissez-moi un commentaire. Regardez l'intervention et après je vous montre le nid. Et moi je vous dis à tout à l'heure et d'aider. Aujourd'hui on est sur un nid de frelons asiatiques sur le parking d'un carrefour market. Les feuilles sont tombées, il n'est pas très haut, il est à 3 mètres de haut à peu près. Donc ça reste dangereux pour les gens. Donc le directeur nous a appelé pour traiter ça. Donc je vais vous montrer ça. Donc voilà, il y a le petit balisage. Et on va mettre l'échelle à côté pour préparer. On mettra qu'on aura la tenue et le nid de frelons il est juste là. Donc on va passer l'échelle et on va traiter ça. Allez, je vous dis à de suite. Allez, c'est parti pour le combat. On va préparer l'échelle. Allez, on y va. Allez, on va aller voir ça depuis près. Un bon petit nid de 40-50 cm de diamètre à peu près. Bon, quelques attaques. Donc là, les DDD, on va faire assez rapide. On ne va pas faire de gros trous parce qu'on est sur un parking. Et le but, c'est qu'il y a un maximum de frelons qui meurent à l'intérieur. Donc on va traiter rapidement. Si je ne mule pas la poudreuse, ça ne va pas marcher. Bon, déjà quelques attaques, surtout sur le GoPro, on dirait. Moi, il me laisse tranquille. Alors, je pique à plusieurs endroits. J'ai reçu du venin à les yeux. Allez, on va redescendre. Ça va être une vidéo rapide. Allez, on va poser ça. On va récupérer l'échelle. Bon, j'espère que, vous voyez, c'était très, très rapide. Donc, il y a quand même un gros nid. Donc, vous voyez, on est sur un parking. Donc, il faut quand même faire attention. On a quand même balisé. Alors, petite réaction de mon oeil par rapport au jet de venin que j'ai reçu. Donc, c'est bien. La tenue de Jérémy, elle est pas mal au niveau de protection. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas la petite vitre qui nous permet de nous protéger pour le venin. Mais c'est vrai que j'aurais dû mettre des lunettes. Et quand il nous vend la tenue, les lunettes sont fournies. Mais bon, c'est comme ça. Ça fait juste un peu pleurer l'oeil. Mais ça fait pas vraiment mal. Voilà. Allez, bisous. Voilà, Dédé, l'intervention est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Maintenant, j'ai récupéré le nid une semaine après l'intervention. Donc là, aujourd'hui, le nid, ça fait que deux jours que je l'ai. Je l'ai récupéré le 2 et je filme le 6. Donc, 4 jours. Je me suis trouvé 4 jours. 4 jours que j'ai récupéré le nid. Il est à la maison. Je ne vais pas le garder longtemps parce qu'on ne le dirait pas, mais ça sent très très fort. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Vous m'avez demandé souvent qu'est-ce qui se passe après le traitement parce qu'on laisse le nid. tous les frelons qui sont à l'extérieur vont rentrer dans le nid, toucher de la poudre. Et ce que vous pouvez voir, je vois qu'il y a un frelon qui essaie de se réveiller. Je vais vous montrer ça. Je vais vous faire des petits plats en même temps. Regardez-moi ça, il y a un qui s'est réveillé. Il monte ses fesses. Regardez, même au bout de quelques jours, il y en a qui bougent encore. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Là, on voit les galettes. Le nid s'est cassé un morceau. La protection, l'isolation ne pouvait pas être là. Vous avez vu le nid où il était. Quand j'ai l'enlevé, tout s'est cassé, l'isolation. J'ai récupéré les galettes. Et on voit quand même qu'il y a pas mal de futures naissances. Vous voyez tous les petits capuchons blancs. C'est des futurs frelons. Et on voit ici, comme je disais tout à l'heure, ça sort. Ça sort, ça se réveille. Donc ça ne risque rien. Ils ne risquent pas de m'attaquer. Rien du tout. Les frelons, ils ont besoin des autres frelons, des autres ouvrières pour les nourrir. Quand ils sortent, ils ne sont pas en mode fonction de suite. On attaque, on travaille. On va leur donner les informations. Les autres ouvrières vont leur donner les informations. Qu'est-ce qu'ils doivent faire et tout ça. Donc là, ils sont un peu perdus. J'ai Alexa qui se réveille. Alexa, tu peux nous raconter une petite blague ? Quel a été le peintre français le plus controversé ? Pas le sésame, car il se met toujours la sésanie. Ok. Les blagues d'Alexa ne font jamais rigoler. Voilà, donc là, il y a les galettes. On voit quand même qu'il y a encore quelques larves. Pas beaucoup. Donc très peu de futures naissances. Mais bon, il y a quand même, dans tout ça, sûrement il y a des futures reines. Puis les futures fondatrices qui vont hiberner pour la saison prochaine. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Là, on est sur le haut du nid. On voit qu'il y a la tâche qui est beaucoup plus épaisse. On voit l'autre, il s'échappe encore. Tu veux habiter ici ? Tu veux voir le petit délé et les frelons en pop ? Donc on voit encore bien, je le répète, mais quand même, il y avait encore des futures naissances. Donc il faut savoir que les frelons, jusqu'à décembre, il y a encore des frelons. Donc moi, je le dis toujours, dans ma région toulousaine, vu le climat qu'on a, les futures fondatrices vont naître là, mi-novembre, maintenant, et vont partir hiberner d'ici la fin novembre, début décembre. Voilà. Donc, allez, en gros, on peut traiter les nids en hauteur des arbres jusqu'au 15 décembre maxi. Tout dépend du climat. Après, on traite les nids que s'il y a un danger pour les gens. Voilà. S'il est très haut, qu'il n'y a pas de danger, on sait que les fondatrices sont parties, on peut laisser le nid, le laisser mourir tout seul, il n'y a pas de souci. Si c'est un nid en hauteur d'or, les ouvrières, ils sont calme là, ils peuvent piquer, donc il faut faire très attention. J'espère que ça vous a plu, de vous avoir montré un peu le nid. Voilà, vous me l'avez demandé. C'est vrai qu'on ne revient pas sur les interventions, parce que ça prend du temps, surtout en pleine saison, on a 10-15 interventions par jour, voire plus. On n'a pas le temps de revenir enlever les nids, les clients se l'enlèvent. Ce nid n'était pas très haut, il était sur le parking du Carrefour Market, donc les gens n'arrêtaient pas de téléphoner. Ah, vous avez un nid ? Donc le Carrefour Market en avait marre de recevoir des coups de téléphone, donc ils m'ont demandé de l'enlever. Voilà. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre un commentaire, répondez à la question que je vous ai posée au début, donnez-moi des idées pour des futures vidéos, et moi je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à très bientôt les Dédé. Quoi ? Tu n'es pas abonné à Dédé Frelant ? Alors dépêche-toi de t'abonner avant que je m'énerve. Sous-titrage Société Radio-Canada